... Nous avons constaté que les dérives dictatoriales du régime du président Macky Sall sont en train de prendre un pic. Et le pic aujourd'hui se manifeste par l'incarcération arbitraire de notre camarade, membre de la société civile, le camarade Boubacar Cé de Horizons Sans Frontières. Nous considérons que Boubacar n'a rien dit de grave. Ce qu'il a dit a été salué par tout le peuple sénégalais. Nous ne pouvons pas avoir plus de 580 jeunes sénégalais qui ont péri en mer du faute de l'irresponsabilité de nos gouvernants. Qui n'ont pas fait une utilisation rationnelle des ressources allouées à notre pays pour la question migratoire. Que donc des jeunes puissent périr en mer alors que cet argent, des milliers de milliards, depuis près de 15 ans ou 20 ans, sont dans les caisses de l'Etat dilapidées, nous considérons que ça, ce n'est pas acceptable. Et c'est ça qu'il a dit. L'Union Européenne l'a dit, le Premier ministre français Edouard Philippe l'a dit, tout le monde a dit que personne ne voit les ressources allouées au Sénégal pour mettre fin à l'immigration clandestine. Maintenant, Boubacar n'a fait que demander toute la transparence sur la question et que le gouvernement rende des comptes. Donc ce que le gouvernement devait faire, c'est de nous sortir un rapport pour édifier le peuple sénégalais. Mais à la place, il met Boubacar Seuil en prison injustement. C'est pourquoi Nolank, en rapport avec les organisations de la société civile, Nolank exige la libération immédiate du camarade Boubacar Seuil. Sinon, en rapport avec toutes les organisations de la société civile, les syndicats, les partis politiques et toutes les autres organisations, nous allons faire une synergie et mettre en place un plan d'action pour faire face au dictateur, le président Macky Sall, qui veut museler la société sénégalaise, qui veut museler les dirigeants de ce pays pour mettre au pas tout le pays et faire ce que bon lui semble, ce que nous ne saurions accepter. Donc nous pouvons le dire. On lui demande des preuves concrètes. Madame, on n'a pas demandé des preuves à Boubacar, c'est le contraire. On essaie d'étouffer les preuves. Parce qu'en le mettant en prison, en immobilisant ces outils de travail, c'est parce que le gouvernement a peur de Boubacar Seuil. C'est parce qu'ils ont peur de certaines informations qui sont détenues par Boubacar Seuil. C'est pourquoi le gouvernement, encore une fois, cherche à étouffer cette affaire en essayant de le museler et donc de le mettre hors d'état de nuire parce que les informations, et au contraire, c'est ça que le gouvernement veut étouffer. Donc aujourd'hui, pour nous, la solution la plus simple pour le gouvernement devait être de faire ce que vous avez demandé, de demander la confrontation avec Boubacar et qu'on puisse maintenant voir est-ce que ce qu'il a dit par rapport au rapport avec les preuves, est-ce que Boubacar a tort ou a raison. Donc c'est ça la vérité. Aujourd'hui, le gouvernement ne demande pas des preuves. Le gouvernement cherche à le museler, à lui faire peur et à faire peur aux autres. Mais nous voulons lui dire, nous tous responsables de la société civile, que nous allons faire face au régime du président Macky Sall. Nous exigeons la libération immédiate du camarade Boubacar parce qu'il n'a commis aucune faute qui mérite qu'il croupisse en prison au moment où des voleurs de la République sont en train de vaquer à leurs occupations. C'est inacceptable. Nous exigeons sa libération. Sinon, ce que nous avons dit, c'est que les organisations de la société civile vont se réunir la semaine prochaine et vont concocter un plan d'action pour exiger sa libération, surtout que Boubacar n'est pas en bonne santé. Aujourd'hui, tout ce qui lui arrive en prison, nous tenons le président Macky Sall pour responsable. Nous avatissons tout le peuple sénégalais. Tout ce qui va arriver aux camarades Boubacar Sey, nous prenons le président de la République Macky Sall pour responsable parce que son état de santé ne lui permet pas de rester dans ces conditions carcérales qui sont extrêmement difficiles, surtout dans des chambres qui sont bondées de monde, donc de détenus. Nous demandons donc au président de la République de ne pas prendre risque. Il ne faut pas brûler ce pays. Nous tous, nous voulons que ce pays baigne dans la paix et la quiétude. Mais si le président Macky Sall veut mettre le feu dans ce pays, il n'a qu'à nous le dire. Et s'il pense que sa loi d'habilitation ou la modification de la loi 109 va lui permettre de museler les Sénégalais et de s'ériger un vrai dictateur, nous allons refuser cela et nous allons faire face et nous exigeons la libération de Boubacar. Vous exigez la libération de Boubacar Sey, y a-t-il un ultimatum que vous allez remettre au chef de l'État ? L'argument que nous remettons, c'est simple. Non, l'ultimatum, j'ai dit. Non, l'ultimatum, il n'y en a pas. Nous, nous allons nous battre pour sa libération sans délai. Il n'y a pas d'ultimatum. C'est-à-dire toute heure supplémentaire que Boubacar fait en prison et de trop, et tout ce qui va arriver, c'est de la responsabilité du président Macky Sall. Nous allons être sur le terrain. Toutes les organisations de la société civile sont d'accord parce que nous nous concertons depuis son incarceration le vendredi et nous sommes en train de nous parler. Et toutes les organisations sont d'accord à s'unir parce que ce qu'ils veulent, c'est de le museler et demain, ils vont prendre un autre. Le coordinateur de Yanamar, le coordinateur de Nyon Lang, le coordinateur de UFC, ils vont prendre tous les leaders d'opinion. C'est ça la volonté du président de la République. Donc, nous n'allons pas le laisser faire. C'est pourquoi nous avons dit à toutes les organisations de la société civile de venir se joindre à nous pour leur sécurité et pour la sécurité de tous les Sénégalais pour exiger que le Sénégal reste un état de droit et qu'on arrête les dérives dictatoriales du président Macky Sall. Boubacar remercie les initiateurs de cette rencontre. Boubacar nous charge de porter sa parole devant cette situation qui est vraiment déplorable. Boubacar me charge de transmettre ce message au chef de l'État du Sénégal pour lui dire que Boubacar n'est pas un ennemi de l'État du Sénégal. Boubacar n'est pas un politicien encagoulé. Boubacar, ce n'est pas un menteur. Il y a certains de ses proches collaborateurs à qui il a confiance, qui parfois la nuit viennent auprès de lui pour s'enquérir de son travail. Et c'est ceux-là même qui ne veulent pas que la rencontre entre Macky Sall et Boubacar Sey est lié. Et donc, il me charge de remercier les Sénégalais de l'extérieur, la diaspora sénégalaise. Au moment de sa détention, il était un peu inquiet, d'autant plus que sa santé est fragile et on connaît les conditions de détention comme elles sont. Mais néanmoins, dès qu'il a été placé en garde à vue, les Sénégalais d'ici et d'ailleurs lui ont manifesté leur soutien et ce qui lui a reconforté, lui a donné plus de courage. À cela, il les transmet la reconnaissance. Il est très reconnaissant de tout ça. Il dit aux Sénégalais de l'extérieur, aujourd'hui, il est plus que convaincu que hier, il travaillait pour eux. Mais aujourd'hui, son destin est entre leurs mains et à travers les messages qu'il a reçus, il sent confiant que son combat et son dossier est entre les Sénégalais de la diaspora et les Sénégalais de l'extérieur. Bobakar nous dit, encore une fois de plus, au président Makissal, il y a beaucoup de process sur lesquels on dit qu'il a diffusé de fausses nouvelles. C'est le contraire. Bobakar, c'est au cours d'une rencontre ici à l'hôtel de la Place sur l'avenue de la République qu'une représentante de l'Union Européenne lui a invité de lui donner son e-mail pour lui transmettre des documents à sa possession. Une autre rencontre a eu lieu au niveau du siège de l'Union Européenne pour échanger sur la question. Aujourd'hui, on essaie de faire passer Bobakar comme un menteur. Les journalistes vous prennent tous aux témoins que vous connaissez quand vous invitez Bobakar auprès de vous, au cours de vos plateaux, que Bobakar a des problèmes de respiration. Vous en êtes tous témoins. Également, sur ce, Bobakar est conscient du travail sérieux, déterminé et engagé que Bobakar fait dans la question de la migration. Bobakar ne fait pas dans les détails. Bobakar est engagé et fait des recherches sur cette question. Donc, il ne pourrait transmettre ou entasser la question de la migration. Il veut la clarté par rapport à cette question. C'est ce qu'il cherche, Bobakar. Bobakar cherche la transparence de ce qu'il y a. Maintenant, c'est ce qui est tapé dans l'ombre ou le travail de Bobakar ou la personne de Bobakar jeune. Ce sont ceux-là, aujourd'hui, qui sont à connaître. Ce sont ceux-là qui sont à démasquer. Bobakar n'est pas un ennemi de la République, encore une fois de plus. Bobakar, sa place, ce n'est pas en prison. Bobakar a une santé fragile. Nous demandons au président Makissal de le faire libérer, de collaborer avec lui, de travailler avec lui sur la question de migration. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sénégal 7, Sénégal 7, Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. Sénégal 7, Sénégal 7, Sénégal 4, Sous-titrage ST' 501